Nous allons voir comment identifier la classe grammaticale et la fonction d'une subordonnée. Une fois que j'ai identifié ma proposition, je me demande ce qu'elle complète. Est-ce qu'elle me donne des informations sur un nom ou sur un verbe ? Dans l'exemple ici, la proposition nous donne des précisions sur le nom maison. Ce nom est alors appelé antécédent. On appelle une proposition subordonnée qui complète un nom une proposition subordonnée relative. Sa fonction est complément de l'antécédent. Dans cet exemple, je pense que tu as raison. Que complète la proposition que tu as raison ? Elle complète le verbe penser. Je passe donc à l'étape suivante. Quand une proposition complète un verbe, je cherche alors sa fonction. Est-elle COD ou complément circonstanciel ? Dans cet exemple, quand elle l'a perçue, elle eut peur. La proposition subordonnée, quand elle l'a perçue, peut être supprimée. Elle est donc complément circonstanciel de temps. C'est donc une proposition subordonnée conjonctive dont la fonction est d'être complément circonstanciel. Dans cet autre exemple, elle comprit qu'il ne viendrait jamais. La proposition qu'il ne viendrait jamais ne peut pas être supprimée. Elle comprit quoi ? Qu'il ne viendrait jamais. C'est donc un COD. Quand ma proposition subordonnée est COD, je dois regarder le verbe de la proposition principale. C'est la troisième étape. Si ce verbe est un synonyme de demander ou ignorer, la proposition est une proposition subordonnée interrogative indirecte. Résumons. Si la proposition subordonnée complète un nom, elle est relative et sa fonction est d'être complément de l'antécédent. Si la proposition subordonnée complète un verbe et qu'elle est COD, c'est une proposition subordonnée complétive. Si ma proposition subordonnée est complément circonstanciel, à ce moment-là, sa classe grammaticale est proposition subordonnée conjonctive. Enfin, si la proposition subordonnée est COD et que le verbe de parole est un synonyme de demander ou ignorer, c'est une proposition subordonnée interrogative indirecte. Après avoir vu cette vidéo, réalisez un schéma qui vous permettra de retrouver toutes les étapes de l'analyse de la proposition. Vous verrez, ce n'est pas si compliqué.